– Bienvenue dans le débat consacré à la trêve, une trêve prolongée à Gaza. 10 otages d'Israéliens et 30 prisonniers palestiniens. 15 enfants et 15 femmes devraient être libérés selon une source proche du Hamas. Signe d'une situation toujours fragile, pour la première fois, Israël et le Hamas se sont accusés mutuellement de violation de la trêve. La prolongation de cette trêve a permis l'entrée de nouveaux camions, d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'ONU a salué l'arrivée de cette aide, mais elle a averti une nouvelle fois que cela ne suffisait pas pour commencer à répondre aux besoins massifs de la population. Bill Burns, le patron de la CIA. David Barnea, le patron du Mossad, sont à Doha, au Qatar, où il rencontre le Premier ministre qatari et aussi avec une délégation égyptienne. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, se rend quant à lui en Israël et en Cisjordanie à la fin de la semaine. Joe Biden a averti Israël que l'offensive prévue dans le sud de la bande de Gaza devait éviter les déplacements de civils en masse. On fait savoir, en tout cas, de hauts responsables américains. On va revenir sur cette trêve. On va aussi évoquer le rôle de la France, alors que des enfants otages français ont été libérés. Quel espoir pour d'autres libérations ? Quel est le rôle de la France dans l'aide humanitaire ? La trêve peut-elle se transformer en cessez-le-feu ? Bill Burns et David Barnea, à Doha, où ils rencontrent le Premier ministre qatari. Pourquoi sont-ils déjà dans l'après ? La diplomatie est-elle à l'épreuve ? Voilà les questions que vous avez posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anne-Claire Le Gendre, qui est porte-parole du Quai d'Orsay. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez démarré ce débat avec nous. Bonsoir à vous. Également avec nous, Marc Semot. Bonsoir, Marc, journaliste spécialiste des relations internationales, collaborateur au Monde et à Challenge. Votre dernier article pour Challenge, une trêve, oui, mais surtout le brouillard de la guerre. On vous interrogera bien sûr là-dessus. En face de vous, Hélène Conway-Mouret est avec nous ce soir. Bonsoir, sénatrice des Français de l'étranger, membre du groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci d'être là. Et puis, Guillaume Ancel est avec nous ce soir, ancien officier et écrivain, auteur du blog Ne pas subir. Votre dernier article, Israël contre le Hamas, la trêve et libération d'otages, une lueur dans la nuit, point d'interrogation. Et puis, nous avons également à Washington avec nous ce soir, Michael Schurkin. Bonsoir, directeur des programmes internationaux du Think Tank 14 North Strategy. Vous êtes également un ancien analyste à la CIA. Ça tombe bien puisqu'on va parler justement de Bill Burns. Adoa, bonsoir à vous. Anne-Claire Le Gendre, merci d'avoir accepté notre invitation. On attend donc la libération de 10 otages ce soir. D'abord, savez-vous s'il y a des Français ? Alors, vous savez que ces négociations sont très complexes et donc on est toujours très prudents. Nous travaillons évidemment sans relâche à obtenir la libération de nos autres compatriotes qui sont soit disparus ou otages, aujourd'hui encore dans la bande de Gaza. Et donc, ces contacts se poursuivent à l'heure même pour pouvoir travailler avec toutes les parties à leur libération. Donc là, vous ne pouvez pas nous dire maintenant s'il y a des Français qui seront libérés ce soir ou pas ? Je ne peux pas vous dire. Et vous savez quelle est la prudence que nous devons garder dans ces situations. Combien d'otages restent-ils ? D'otages français restent-ils sur place ? On parle de cinq, c'est ça ? On parle de cinq personnes qui sont disparues ou otages. Vous savez que nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité de dire exactement quelle est la situation de toutes ces personnes et d'où la prudence que nous avons aujourd'hui dans l'expression qui est la nôtre et les contacts que nous maintenons avec toutes les personnes. C'est un travail qui est vraiment mené sans relâche par la ministre, le président de la République, tous les services de l'État pour obtenir clarté sur leur situation et puis évidemment pour obtenir leur libération. Est-ce que le Hamas, c'est sa stratégie finalement de jouer à chaque fois sur cette liste des otages ? On voit bien aujourd'hui qu'ils sont dans une logique de donnant-donnant, d'être dans ces échanges d'otaces pour pouvoir obtenir une prolongation de la trêve et pouvoir obtenir évidemment des libérations de prisonniers palestiniens de l'autre côté. Notre appel à nous, c'est de demander une trêve qui soit durable et nous avons besoin d'une trêve durable pour plusieurs choses. Tout d'abord pour obtenir la libération de tous les otages, les nôtres, mais évidemment tous ceux qui restent aujourd'hui aux mains du Hamas ou des autres groupes dans la bande de Gaza. Mais aussi pour permettre, vous l'indiquiez, une aide humanitaire qui est absolument essentielle et dont on sait qu'elle reste aujourd'hui insuffisante pour apporter tout le soutien nécessaire à la population de Gaza. Quand vous dites trêve durable, ça veut dire cessez-le-feu ? C'est une trêve durable qui doit pouvoir, et c'est les mots que l'ont utilisé et le président de la République et la ministre depuis maintenant plusieurs semaines, mener un cessez-le-feu. Nous savons que la seule voie de sortie de cette crise est une solution politique. Il faut pouvoir y travailler. Évidemment, cela passe par l'établissement d'un cessez-le-feu. Cessez-le-feu, ça veut dire qu'il faudrait qu'Israël accepte de ne plus se battre et que le Hamas accepte aussi de ne plus combattre. C'est ça le cessez-le-feu, pour être clair ? C'est une cessation des combats des deux partis. Avant, justement, discussion sur l'après ? Bien sûr. Vous savez que nous avons été très clairs. Nous avons réitéré depuis le début le droit d'Israël à se défendre. Ce droit d'Israël, nous avons aussi réitéré depuis le début qu'il devait s'inscrire dans le droit humanitaire international, que les civils devaient être protégés. Aujourd'hui, nous avons une trêve, c'est une lueur d'espoir, une lueur d'espoir qui dure depuis quatre jours. Fragile en cause, puisqu'aujourd'hui, les deux partis s'accusent de violation, de violer cette trêve. Fragile, par ailleurs, les risques d'escalade dans la région restent toujours importants. Et donc, il nous faut pouvoir avancer sur cette base aujourd'hui, ouvrir des nouveaux horizons et évidemment réouvrir cette question politique qui est aujourd'hui au cœur de ce conflit. Sur l'aide humanitaire, la France a envoyé un hélicoptère, le Dixmude, pour traiter des enfants blessés. Où en est-on ? Et le navire amiral également, vous pouvez nous dire un peu où on en est ? Alors, c'est un porte-hélicoptère. Porte-hélicoptère. C'est le Dixmude qui est accosté à El Ariche. Donc, en Égypte, il y a maintenant plus de deux jours, il y a aujourd'hui des blessés qui sont traités sur le Dixmude. Et nous avons fait tout un travail, notamment avec les équipes du Centre de crise et du soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pour nous intégrer dans la chaîne de traitement des blessés, des autorités égyptiennes qui font un travail remarquable sur le terrain. Ça concerne combien de civils, de malades ? C'est un processus qui rentre en mise en œuvre. Donc, on est au début de ce flux. L'objectif, c'est de pouvoir appuyer tous les efforts des autorités égyptiennes sur ce sujet et de pouvoir aussi, puisque ce n'est pas le seul effort que nous menons dans le cadre de cet effort sanitaire et médical, cela permet aussi de pouvoir aider aujourd'hui les hôpitaux de campagne. Vous savez que la Jordanie, mais aussi les Émirats, ont ouvert des hôpitaux de campagne dans la bande de Gaza, s'agissant de la Jordanie. Et donc, nous les appuyons à la fois en termes de financement, mais aussi d'équipements médicaux dont ils ont besoin pour mener les soins sur le terrain. Un mot sur le navire amiral ? Alors, ce navire amiral, c'est le Dixmude que vous évoquiez. C'est le même, en fait. Donc, le Dixmude, il est aujourd'hui à El Arish en Égypte. Il est donc arrivé en Égypte. Pour l'après, vous disiez, il y a un instant, que vous parliez justement du processus de paix. Et Joe Biden a décrit une feuille de route assez claire dans Washington Post. Il parle de deux États, des territoires palestiniens qui sont réunis sous une autorité palestinienne revitalisée. Il a menacé de sanctionner les colons israéliens. Est-ce que la France est sur cette ligne ? Alors, nous avons été extrêmement clairs sur la question de la Cisjordanie. Nous voyons un risque d'escalade dans Cisjordanie. Nous avons condamné la violence des colons israéliens contre les Palestiniens. Et nous avons appelé très clairement les autorités israéliennes à y mettre un terme, mais aussi à poursuivre les colons. La France sera prête à menacer de sanctions les colons israéliens. Nous n'exclumons pas ces options et nous en discutons avec nos partenaires. Mais plus généralement, sur la solution politique, notre position, elle est très claire. Évidemment qu'il faut deux États. Nous savons que la sécurité d'Israël ne sera pas assurée tant qu'il n'y aura pas la reconnaissance des aspirations légitimes des Palestiniens. Et de l'autre côté, il faut pouvoir répondre aux garanties de sécurité et aux droits d'Israël à vivre en sécurité et dans la paix. Et donc ce travail-là, cela passe par, évidemment, une réflexion sur le jour d'après et la nécessité pour la bande de Gaza d'être intégrée dans cette logique-là. Il n'y aura pas d'État palestinien sans Gaza. Et il faut évidemment que l'autorité palestinienne puisse y retrouver. Donc c'est l'autorité palestinienne qui reste l'interlocuteur, qui doit être revitalisée. Vous utiliseriez les mêmes mots que Joe Biden ? La ministre a utilisé ce terme-là. De revitalisation de l'autorité palestinienne. Absolument, et il faut évidemment renforcer l'autorité palestinienne dont on sait qu'elle a été fragilisée. Alors avec qui, quel leader ? Par différents facteurs. Le président Abbas est aujourd'hui toujours à sa tête. Le président de la République a eu l'occasion de le rencontrer, de s'entretenir avec lui. Il faut travailler aujourd'hui avec l'autorité palestinienne. Le Hamas ne représente pas les Palestiniens et ne représente pas la légitimité des aspirations des Palestiniens. Il faut pouvoir travailler à cela. Lorsque le Hamas est de plus en plus populaire pendant cette guerre, en l'occurrence en Cisjordanie, parce qu'il marque des points avec la libération des prisonniers palestiniens, comment on peut revitaliser l'autorité palestinienne alors que le Hamas gagne des points ? Il faut prouver qu'un horizon politique est possible. On voit bien que ce qu'essaye de prouver le Hamas, c'est qu'il n'y a une sortie que par la violence et par une violence qui est croissante, de plus en plus atroce, de plus en plus cruelle. Ce qu'il faut prouver aujourd'hui à la région, c'est qu'il y a un vrai mouvement, un mouvement décisif, comme l'a dit le Président de la République, vers une perspective politique qui verra enfin les aspirations des deux peuples reconnus. Une dernière question. Le Président Emmanuel Macron va donc à la COP28 jeudi. Ça sera aux Émirats. Est-ce qu'il va enchaîner avec un voyage au Proche-Orient ? Je n'ai pas d'éléments à ce stade, mais il est évident que le Président de la République allant dans la région aura évidemment des entretiens à ce sujet. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d'Orsay. Merci d'avoir fait l'ouverture de ce débat. On vous laisse partir. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Guillaume Ancel, sur le terrain, maintenant qu'on a écouté justement Anne-Claire Legendre un peu sur l'après et sur le dispositif politique, sur le terrain, concrètement on a vu cette espèce de chantage du Hamas sur les otages. Sur le terrain, ça se passe comment ? Est-ce qu'ils maîtrisent, parce qu'ils ont l'air de dire qu'une partie des otages sont en fait entre les mains du djihad islamique et d'autres groupes islamistes ? Donc comment font-ils en fait ? Est-ce qu'ils maîtrisent effectivement la situation, tous ces otages ? – En fait, tout à l'heure, on le voyait dans le reportage, il y avait une petite pancarte, il faut libérer tous les otages. Mais la question c'est, c'est quoi tous les otages ? En fait, personne ne le sait. À ce stade, personne ne le sait, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'une partie des otages est décédée malheureusement quand ils ont été kidnappés par le Hamas. On imagine qu'il y en a entre 10 et 20 qui sont décédés pratiquement en arrivant sur la bande de Gaza. Donc quand on part du décompte de l'armée israélienne, 240 disparus, parce que c'est de ça dont on parle, en fait on sait déjà qu'il faut en enlever 10%. Ensuite, l'armée israélienne a trouvé plusieurs dizaines d'otages morts dans les tunnels qu'elle a investis dans le nord de Gaza, en particulier à cause des bombardements. On parle de 50 à 100, on va dire 80 pour être simple. Donc on est tout de suite sur un total qui est… – Ça c'est l'armée israélienne qui le dit ? – Pardon, le chiffre, il y a beaucoup de variations. – De variations. – Elle ne le dit pas, bien sûr qu'elle ne le reconnaît pas, parce que le gouvernement… – Il y en a certains noms qui ont été exécutés. – Et c'est possible. – Selon ce que dit l'armée israélienne, sur un certain nombre de corps, on voit des preuves d'exécution. – Alors je vais jusqu'au bout. Il y a de toute façon plusieurs dizaines d'otages qui sont morts. On aura beaucoup de mal à savoir qui les a tués, dans la mesure où quand on récupère des corps qui ont été bombardés… – Quand c'est une balle dans la tête, ça sert à… – Non, Marc, quand on… Pardon, j'ai récupéré des otages décédés, et quand c'est dans des bombardements, de toute façon… – Mais quand c'est une balle dans la tête, c'est rarement… – Ce qui est différent. – Non, mais ça veut dire qu'on est entre 50 et 100 otages qui pourraient être déjà morts. Comme là, on en a libéré 80 avec les 10 qui vont arriver aujourd'hui. En fait, on ne sait plus très bien ce qui reste. s'il en reste 60, 80, 100, 140. Et à mon avis, on est plus proche d'une soixantaine d'otages restants, ce qui va rendre très compliqué la suite de la discussion, parce que le Hamas a intérêt à faire croire jusqu'au bout qu'il lui reste des otages, et Israël veut absolument avoir des preuves, et ne veut surtout pas se lancer dans une négociation un par un. Sinon, ils sont foutus. Sur ce plan, ce qui est quand même extrêmement significatif, c'est que le Hamas qui joue, nous sommes ouverts à la négociation, etc., n'a toujours pas donné l'accès à un représentant indépendant type le CICR pour rencontrer les otages, voir effectivement combien il y en a encore, dans quel état psychologique et de santé ils sont, etc., etc. qu'on puisse avoir une liste et que l'on puisse justement négocier sérieusement. Donc, dès le début, les Israéliens, et d'ailleurs les Français et les Américains aussi, enfin les Français étaient un peu marginaux, mais les Américains ont appuyé sur cette nécessité d'une rencontre par le CICR qui, globalement, est reconnue aujourd'hui comme la partie neutre, et ils n'ont jamais reçu cette autorisation de rencontrer les otages. – Hélène Conway, un mot justement sur ce chantage du Hamas, sur qu'est-ce qu'on peut dire, une sorte de... On est dans de la psychologie, là, on est dans une espèce de guerre des nerfs, c'est ça, non ? – Bien sûr, mais je crois que le Hamas, pour l'instant, gagne un petit peu cette guerre de communication et cette guerre psychologique parce qu'en effet, aujourd'hui, cette organisation terroriste est l'interlocuteur de l'État israélien, ce qui est quand même assez étonnant, justement parce qu'il n'y a pas d'autorité palestinienne politique en mesure, aujourd'hui, de négocier. Et c'est là qu'on va avoir un gros, gros souci pour la suite parce que, bien évidemment, que cette guerre va se terminer un jour et il faut espérer que ça soit le plus rapidement possible pour arrêter le carnage parce qu'on a quand même des milliers de morts. Là, nous avons, avec ces otages, d'un seul coup, le rappel que ce sont des êtres humains. Ils ont un nom, ils ont un visage. Mais tous ceux que l'on annonce aujourd'hui, 200 morts en Cisjordanie, combien de morts à Gaza, tous ceux-là sont anonymes. Et donc, quelque part, les otages, nous accrochons aux otages comme étant les personnes que l'on peut sauver dans le massacre en cours, dans cette guerre affreuse qui a lieu. Et donc, c'est normal que le Hamas joue là-dessus parce qu'il y a aussi la situation humanitaire aujourd'hui qui fait que le Hamas veut continuer à être le représentant du peuple palestinien. Et pour l'instant... Mais vous trouvez normal qu'il n'ait pas laissé l'accès aux otages ? Bien sûr, non, mais absolument pas. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le Hamas continue à être le représentant officiel puisque c'est eux qui négocient la libération des prisonniers palestiniens. Et que, quelque part, la situation humanitaire fait qu'ils ne veulent pas que la population se retourne contre eux parce que les gens commencent à avoir faim, les gens ne sont pas soignés. Et que donc, ils sont obligés d'essayer de continuer à avoir cette trêve pour faire rentrer de la nourriture, des médicaments et ainsi de suite. Donc, ils gardent la main et c'est absolument terrible. Ils sont maîtres des horloges. C'est absolument terrible que ces gens qui ont perpétré quand même le massacre du 7 octobre aujourd'hui soient ceux encore qui négocient, qui décident et qui soient les interlocuteurs officiels de ce peuple palestinien qui mérite mieux. Michael Cherkin, vous êtes avec nous de Washington. Une réaction sur ce qu'on vient de dire sur ce plateau, justement, sur le Hamas. Est-ce qu'il se transforme finalement, en plus, la libération des prisonniers palestiniens en victoire politique ? Est-ce qu'il est maître des horloges en ce moment ? Je crois que ça, c'est un des problèmes avec ce qui se passe en ce moment. C'est le fait que c'est le Hamas qui garde toujours ce pouvoir de contrôler les effets, de contrôler l'horloge aussi, de faire des négociations comme s'il n'y avait pas de pression militaire, comme s'il n'y avait pas de pression politique. Et ça, c'est très dangereux. On peut aussi penser que pour pas mal de la population, pour pas mal de gens qui vivent en Cisjordanie, ils regardent Hamas comme le victoire. C'est-à-dire que c'est Hamas qui réussit à faire libérer les prisonniers. Et donc, ça augmente l'image, le profit de Hamas aussi, de pas mal de gens. Et à mon avis, ça, c'est dangereux. Et ça démontre aussi le fait que les dirigeants d'Hamas ne sont pas à Gaza. Ils sont hors de danger. Et donc, ils sont à l'aise. Et ils sont là, très confortables. Et ils ont la capacité de négocier comme s'il n'y avait pas de pression et comme s'ils avaient tout le temps du monde. Donc, quel impact, justement, marque ces mots sur, du coup, la stratégie israélienne ? La stratégie israélienne est assez difficile. Parce qu'effectivement, maintenant, un processus s'est engagé. Il était prévisible. À partir du moment où il y a eu une première pause, une première trêve de quatre jours pour enclencher ce processus. Bon, on a libéré ces otages. Pourquoi on ne continuerait pas pour libérer les autres ? D'un autre côté, pour Netennau, la marge de manœuvre est extrêmement étroite. On parle d'une trêve qui pourrait se prolonger jusqu'à dix jours. Parce qu'à la fois, il y a une pression de l'opinion extrêmement forte pour qu'on libère les otages. Mais cette même pression de l'opinion veut aussi qu'on éradique le Hamas et que jamais plus Gaza ne soit une menace pour Israël. Donc, quand vous regardez les sondages, il y a 90% des Israéliens sont sur cette ligne-là, mais qui sont trois objectifs en grande partie, mais pas que contradictoires. Pas contradictoires totalement en ce sens que, par exemple, c'est aussi parce que l'opération a malgré tout donné un certain nombre de résultats que le Hamas aussi a accepté ces négociations et tient aussi à faire durer la trêve parce qu'un certain nombre de ces structures ont quand même été sérieusement ébranlées par ces 47 jours de combat. – Guillaume Ancel, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les deux parties, les deux protagonistes, ont intérêt tout de même à ce qu'il y ait une trêve, à ce qu'il y ait des échanges entre otages et prisonniers palestiniens. Et à un moment donné, ça va se terminer. Il va y avoir une reprise des combats comme le 7 octobre, le 8 octobre. – Autrement, c'est moi, Guillaume. – Allez-y, Guillaume Ancel. – Le point est crucial parce qu'en fait, le gouvernement Netanyahou oppose deux arguments qui ne sont absolument pas compatibles. Quand il affirme que c'est grâce à son offensive terrestre qu'il a obtenu la libération d'otages, ce n'est pas vrai, c'est à cause de la pression de son opinion publique et de la pression américaine qu'il a été obligé de faire une trêve. – Oui, mais lui dit, en détruisant le Hamas, en créant une terreur à Gaza, ça nous a aidés. – Il n'a pas détruit le Hamas. Et en fait, il n'arrive pas à détruire le Hamas. Et là, la libération d'otages pour lui, c'est la première fois qu'il a quelque chose de tangible à donner à l'opinion israélienne en sa capacité à protéger la société. – Mais Netanyahou dit, est-ce qu'il aurait obtenu finalement une libération des otages si effectivement il n'avait pas bombardé Gaza ? C'est-à-dire en fait la question qu'il pose, aussi terrible qu'il puisse se poser. – Et c'est ça l'horreur de la guerre, c'est que sans doute avec son offensive terrestre, il a tué autant d'otages qu'il n'y en a eu de libérés jusqu'ici. Et donc le bilan quand il sera connu, parce que pour l'instant, il ne s'empresse pas de dire combien il savent d'otages être décédés. Parce que ça, ce n'est pas facile à vendre à l'opinion publique et encore moins aux familles. Et de l'autre côté, le Hamas a tout intérêt à prolonger, parce que ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'a expliqué Hélène tout à l'heure, c'est que c'est quand même le Hamas qui a déclenché cette guerre avec son attaque bestiale du 7 octobre, et maintenant on a l'impression que c'est l'acteur incontournable, c'est la main gauche de Netanyahou qui dit je veux détruire le Hamas, mais là je discute avec eux, puis d'ailleurs je ne discute qu'avec eux. Et donc ça pose problème en termes d'absence de stratégie. – Il ne discute pas directement d'ailleurs, il faut le rappeler Hélène Connery, puisqu'il passe par le Qatar, par l'Égypte. – C'est pas mis dans la même pièce en plus. – Je crois qu'il est dans la continuité de sa stratégie, justement Netanyahou n'a jamais voulu deux États, et le Hamas est son meilleur interlocuteur. Pendant des années, le Hamas s'était, non pas protégé, mais enfin voilà, il existait, mais il ne se passait rien. Donc aujourd'hui je pense que ce qui s'est passé, c'est que Netanyahou avait besoin de prouver au reste du monde arabe que si Israël était attaqué, il y aurait une réponse terrible. D'où l'anéantissement de Gaza, parce qu'aujourd'hui c'est un champ de ruines, il ne reste rien au nord de la bande de Gaza. Donc ça c'était l'image qu'Israël voulait donner. Il ne faut pas oublier également qu'il a dans son gouvernement des extrémistes, aussi, qui sont l'équivalent du Hamas, et qui aujourd'hui tuent des Palestiniens en Cisjordanie. – Je ne sais pas s'ils sont l'équivalent du Hamas, madame la sénatrice, mais bon, ils sont des extrémistes radicaux, non pas dans ce qu'ils sont capables de faire, bien que tu aies, voilà, je crois qu'il y a quand même 200 Palestiniens qui sont morts en Cisjordanie, je ne pense pas que c'était tous des combattants du Hamas, ces gens-là. Donc voilà. Mais bon, donc aujourd'hui nous avons finalement la continuité de cette politique du Premier ministre, qui aujourd'hui est complètement discréditée, et c'est vrai que l'opinion publique aujourd'hui fait pression, et heureusement, pour essayer de revenir, bien que ce soit ceux qui ont toujours défendu les deux États et qui voulaient la paix et le respect des Palestiniens, qui ont été massacrés par le Hamas. Le Hamas n'est pas allé s'attaquer. – Il a massacré des Kiboutzim. – Absolument, et ils se sont attaqués, justement ils sont allés au cœur de ceux qui auraient pu réagir et qui depuis des mois manifesté contre le Premier ministre israélien en place. – Marc, vous réagiriez-tu ? – Oui, à propos de la reprise ou non de l'offensive militaire, ce qui est probable, c'est que d'une certaine façon, elle changera de manière… – Mais en fait, elle changera comment ? Parce que les États-Unis ont l'air de dire, de vouloir dire à Israël, il va falloir être ciblés maintenant dans vos opérations. – Ils sont installés maintenant au nord de la bande de Gaza, ils vont y rester manifestement à certains temps, ils font tout pour, ils ont même mis un certain nombre de centres opérationnels là-bas et à partir de là, effectivement, lancer un certain nombre d'opérations ciblées vers le sud, etc. Alors c'est sur le papier, pourquoi pas, dans les faits, c'est extrêmement compliqué à mener. – C'est ça, puisque la population… – Parce que leur équation est encore plus impossible, puisqu'il y a une pression croissante à raison de l'opinion internationale au vu de l'ampleur de ce qu'on appelle les dégâts collatéraux et le nombre de victimes civiles, etc. – Il y a plus d'un million déplacés du nord vers le sud, donc ils sont encore plus nombreux vers le sud. – Donc ça veut dire qu'Israël doit à la fois faire vite et faire vite, ça veut dire faire encore plus de victimes. Donc l'équation est encore plus impossible et en même temps, vis-à-vis de son opinion publique, surtout que pour lui, pour Netanyahou, ce qui compte, c'est sa survie politique et personnelle, c'est-à-dire ne pas finir en prison, il ne peut pas ne pas avoir une certaine victoire sur le terrain. – Guillaume Ancel ? – Une offensive d'autant plus complexe que c'est impossible de détruire militairement le Hamas dans la mesure où le Hamas n'est pas une armée. Ce n'est pas le Hezbollah. Et donc si vous voulez, la difficulté, c'est que d'un côté Netanyahou dit on va détruire les capacités militaires du Hamas, il lance son armée, mais pour l'instant, son armée ne rencontre quasiment aucune opposition parce que le Hamas ne commet surtout pas l'erreur de se mettre en ordre de bataille pour se battre contre Sahal, sinon elle serait écrasée par Sahal. Et Sahal est très déconfié de ne trouver pas grand-chose en face d'eux. Rappelez-vous le sketch sous l'hôpital Al-Shifa qui a été décrit comme le quartier général stratégique du Hamas et sous lequel on a trouvé des tunnels comme il y en a partout sous la bande de Gaza. C'est-à-dire que pour l'instant, l'armée israélienne n'a aucun bilan tangible à mettre sur la table pour dire on a détruit le Hamas. Et par contre, le Hamas, on le voit en majesté, en train de négocier tous les jours et dire ah bah tiens, ce sera 10 otages, 11 otages, et puis je voudrais ça en échange. Et ça, c'est pour moi une grave erreur stratégique qu'a fait Netanyahou. – Michael Shurkin, peut-être une réaction ? Un mot sur la présence peut-être du patron de la CIA, Bill Burns, et également du patron du Mossad, qui sont à Doha, où il rencontre le Premier ministre Qatari avec une délégation égyptienne importante, manifestement, donc service secret, service de renseignement américain, service de renseignement israélien. Pourquoi, à votre avis, sont-ils à Doha en ce moment ? De quoi ? Parle-t-il de la prochaine offensive ? – Oui, donc, je crois qu'un des objectifs de Biden est d'essayer d'atténuer un peu la situation humanitaire, mais pas pour arrêter les Israéliens, mais surtout pour les donner fauveur. C'est-à-dire qu'il sait que les Israéliens vont faire la guerre quand même, quoi qu'ils disent, et donc il essaie d'assister en atténuant la situation humanitaire. C'est-à-dire, il dit que oui, allez-vous, vous faites comme vous voulez, mais il faut quand même faire des choses pour améliorer les situations. Et c'est-à-dire, il croit que l'administration de Biden croit que ça, c'est une bonne façon d'apaiser un peu le criticism qu'on entend contre les Israéliens. Et il y a aussi, il y a une tension fondamentale qui est en jeu entre les objectifs de la stratégie militaire et le besoin de sauver les otages. Et ça, c'est une situation qui est vachement difficile. C'est une situation problématique et presque impossible à résoudre. Parce que, de point de vue militaire, la meilleure chose, ce serait d'aller vite et de foncer aussi vite que possible, de faire la guerre, de faire tout ce qu'on peut faire. Mais si on fait ça, on risque soit de tuer les otages, mais aussi de rater l'occasion de libérer les otages. Mais si on veut libérer les otages, il faut faire un sessi-feu, et c'est clair qu'un sessi-feu, et ça profite du Hamas, c'est utile pour le Hamas, c'est très important, c'est un don, c'est un cadeau au Hamas. Mais aussi, il y a tout ce problème avec le fait que c'est Hamas qui démontre encore une fois que ce sont eux qui sont les porte-parole du mouvement national palestinien. Oui. Mais aussi, je veux dire un mot... Allez-y. Je veux dire un mot sur cette question de détruire Hamas. Je crois que c'est trop extrême de dire qu'il n'y a pas de résultats tangibles. Parce que tous les tunnels, tous les bunkers, toutes les fortifications que les Israéliens arrivent à détruire, ça, c'est le progrès. Et c'est clair que cela ne peut pas se faire tout de suite en 24 heures, parce qu'il y en a tellement, et aussi parce qu'il va falloir aller au sud, faire la même chose au sud, le même processus. Mais ceci dit, il reste toujours la question du fait que les dirigeants sont très à l'aise dans le pied de terre à Qatar, et il faut trouver une solution pour ce problème. Hélène Connois-Mouret, la solution, justement, c'est une solution politique. Là, on voit le dilemme de la stratégie militaire complexe. Est-ce que, effectivement, on entendait Anne-Claire Lejean qui dit que la position française c'est justement une solution à deux États, et un cessez-le-feu durable, a-t-elle dit. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire, un cessez-le-feu durable ? Manifestement, les États-Unis aussi parlent d'un cessez-le-feu. Jusqu'où va-t-on avec un cessez-le-feu ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? On va avoir une solution politique qui doit être négociée, je crois, aujourd'hui. Il faut absolument préparer à la fois l'opinion israélienne et également palestinienne au fait de pouvoir cohabiter dans deux États séparés. Donc, cela va passer par la Cisjordanie avec des colonies, aujourd'hui, sauvages, enfin, je ne sais pas comment on les appelle, en tout cas, qui sont complètement illégales, qui vont être démantelées et cela est le fait d'Israël. Il va falloir accepter cela et je pense que ça risque de se faire de façon un peu brutale. Et puis, pour les Palestiniens, en effet, d'aller vers une... Comment ? Une représentation politique, alors, renouvelée, je ne sais plus quel est le terme qui a été... Revitalisée. Revitalisée, c'est-à-dire un petit peu rajeunie, peut-être, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de personnels politiques qui, aujourd'hui, ne sont pas présents et qui doivent être élus et qui doivent représenter le peuple palestinien. Donc, c'est un gros travail, mais je crois que nous devons nous projeter absolument dans cette solution-là qui, depuis des années, est discutée... Oui, depuis des années. Mais nous avons toujours détourné la tête jusqu'au moment où il y a eu cette catastrophe le 7 octobre, ce massacre, et d'un seul coup, quelque part, le Hamas a remis la question palestinienne au cœur de nos préoccupations. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que, quelque part, dès le départ, ils ont commencé à gagner par rapport aux Palestiniens et par rapport à l'opinion publique dans les pays arabes, parce qu'il faut quand même regarder ce qui se passe en Jordanie et dans les autres pays, comment l'opinion publique, d'un seul coup, est à nouveau pro-palestinienne. même si, aujourd'hui, la Jordanie a fermé ses frontières et que l'Égypte l'a fait aussi, donc ce n'est pas dans un grand mouvement d'ouverture en disant voilà, nous allons accepter à nouveau des centaines de milliers de Palestiniens. Ils ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas ne pas rentrer les Palestiniens. Oui, mais c'est déjà le cas, il faut se souvenir, 73, enfin bon, voilà. Donc on ne va pas rejouer l'histoire, mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc oui, nous devons nous projeter dès maintenant, et moi je trouve ça très bien qu'il y ait en effet des interlocuteurs qui commencent à discuter et planifier la suite parce qu'éradiquer le Hamas, ça ne se passe pas jamais tant qu'il y aura la pauvreté et tant que les Palestiniens ne pourront pas travailler, seront fermés dans une bande de territoire. Et donc il y aura ce recrutement, voilà, le terrorisme vit là-dessus. Surtout ça, c'est tout à fait juste. Mais je citerai simplement Joe Biden qui a une très belle phrase qui a dit jamais la solution politique à deux États n'a été aussi nécessaire, jamais elle n'a été aussi loin parce qu'après ce qui s'est passé, cette espèce de, même pas de confiance, mais de minimum de confiance possible pour rentrer dans cette logique qui avait capoté après Oslo, ce n'est pas la première fois, ça sera extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile et des deux côtés. Oui, c'est ça, mais que faisons-nous ? Donc on peut continuer à dire il faut la solution politique à deux États, je pense que c'est nécessaire, je pense que c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, mais en même temps il faut regarder les choses lucidement. Mais c'est une solution de droit en fait, mais dans les faits. J'ai parlé de la suite militaire parce que là, on rêve tous bien sûr qu'on puisse reprendre un dialogue politique qui ne peut pas être avec le Hamas, on l'a bien compris, c'est incroyable. On a besoin d'une autre... Alors que comme vous le disiez, le Hamas s'est imposé dans les négociations aujourd'hui et qu'il y a tout un circuit de négociations avec le Hamas. Alors qu'il aurait dû être totalement ostracisé et c'est ce que proposait d'ailleurs le président de la République quand il parlait de le Daechiser, c'était de dire on ne cause plus avec eux. Sur la scène internationale, ils ne doivent plus exister. Or Netanyahou a fait le contraire. Mais je vais revenir sur la situation militaire. Si on regarde aujourd'hui le nord de la bande de Gaza qui était investie par l'armée israélienne qui représente à peu près un tiers de la bande de Gaza. En réalité, ils n'en ont investi que 40%. Donc la question pour eux c'est que ça n'a aucun sens de ne pas aller jusqu'au bout parce que sinon ça voudrait dire qu'ils se replient et puis qu'ils ont peut-être laissé sous leurs pieds là des forces importantes du Hamas. Et donc, s'ils sont logiques, s'ils sont logiques, il faut qu'ils finissent d'investir la bande nord. Il leur faut à mon avis plusieurs jours pour le faire. Pour l'instant, le Hamas ne pose pas de solution. Mais ça veut dire que dès la fin de la trêve, Etzahal pousse à ça, dit moi je veux reprendre les combats pour reprendre au moins la partie nord. Et après se posera la question comme l'évoquait Marc tout à l'heure, de tous les combattants du Hamas qui sont partis au sud parce que si les Israéliens veulent aller se battre au sud, sur lequel ils ont comprimé cette fois pratiquement 2 millions de Palestiniens sur même pas les 2 tiers de la bande du Qatar, alors là c'est un carnage assuré. C'est-à-dire que là c'est plus des victimes collatérales, c'est des victimes principales. Et donc, ils sont pour moi dans une impasse. Dans une impasse, donc ils ne le font pas ? Alors, si à mon avis ils vont finir d'investir le nord pour dire qu'ils ont fait le job et puis après ils seront obligés de faire le choix de reconnaître qu'ils ne peuvent pas atteindre tous leurs objectifs parce qu'ils ne sont pas atteignables. Donc à quel moment est-ce qu'ils vont dire stop ? Et c'est là où les Américains pèsent et à mon avis la rencontre du patron de la CIA n'est pas pour rien parce que les Américains sont en train de dire il faut sortir de ce tunnel qu'est la guerre parce que de toute façon il n'y a aucune issue à la guerre dont vous êtes engagés. Donc vous avez voulu montrer que vous étiez les plus forts, que vous étiez coléreux, que vous ne supportiez pas que vous ayez été agressés mais ne comptez pas gagner contre le RAS. Personne n'a jamais gagné militairement contre un mouvement terroriste. Ça n'existe pas. Donc c'est effectivement l'équation est quand même très compliquée. Michael Scherkin, on sait qu'Anthony Blinken en plus retourne au Proche-Orient. Quel est son but à votre avis le secrétaire d'État américain il y va là en fin de semaine ? Il y retourne parce qu'on peut dire qu'il y est engagé depuis le début. Non, il faut dire qu'il y a souvent des solutions militaires. Ce n'est pas vrai qu'on a dit qu'il n'y a pas de solutions militaires. Si, il y en a... Parce que ce n'est pas une question terroriste. Quand il y a une force organisée on peut démonteler la force organisée, on peut démonteler l'infrastructure, on peut démonteler les ressources, on peut vraiment avoir du succès. C'est vrai que le jeu après, le lendemain, devient critique parce que si le jeu après, si le projet de l'avenir n'est pas réussi, ça va revenir. Mais on peut détruire des mouvements. C'est tout à fait... Mais à quel prix Michael Shurkin ? C'est un peu ce qu'on se disait sur ce plateau. On voit bien que Joe Biden demande à Israël d'avoir des opérations ciblées. Il ne veut pas qu'il y ait autant de destruction. À quel prix détruire le Hamas ? Ça, c'est une bonne question mais aussi peut-être il va essayer de... J'ai l'impression qu'il s'intéresse à travailler avec les Israéliens pour trouver des solutions pour conduire la guerre sans faire autant de dégages qui n'est pas une question facile. Ce n'est pas facile de faire la guerre surtout dans un endroit pour l'instant. C'est ça, ce n'est pas facile où ils ne l'ont pas démontré parce qu'il y a des bombardements essentiellement. Non mais surtout la question des tunnels elle est très compliquée parce qu'ils veulent épargner leurs hommes donc évidemment qu'ils n'ont pas encore y compris dans la partie nord qu'ils contrôlent été jusqu'au fond de ces tunnels et dans ces tunnels c'est une progression extrêmement lente extrêmement prudente et on verra exactement où on en est après. Je pense qu'il est peut-être trop tôt maintenant pour en juger. J'ai conduit des bombardements et j'ai eu la malchance d'être bombardé. Vous avez rarement eu des tunnels à 80 mètres de profondeur. Bien sûr, ce n'était pas à 80 mètres c'était qu'à 20 mètres. Mais ça ne change rien. Ce qui ne change rien c'est que... Quand Michael Schorkin dit ils peuvent avoir une victoire militaire effectivement. Il n'est pas terminé. Mais aucune... Il n'y a pas de victoire militaire quand il n'y a pas d'armée en face. Ce n'est pas la guerre du Yom Kippour. On ne se bat pas contre l'armée égyptienne. Contre une armée on peut obtenir une victoire militaire. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'opération militaire à faire. Je dis on ne peut pas avoir qu'une opération militaire. Elle ne sert à rien. C'est exactement les Français quand ils croient pendant 10 ans ou celles qu'ils vont détruire Acme en tapant militairement sur des forces qui sont terriblement inférieures à elles. Ce n'est pas comme ça qu'on détruit un mouvement politique. Pardon mais je croyais qu'on le savait depuis longtemps. Michael Schorkin, vous réagissez. Je vous ferai réagir ensuite. Non mais c'est une fausse analogie. D'abord avec Acme c'était trop facile pour les combattants d'Acme simplement quitter l'espace manien pour aller se trouver pour aller en Algérie, en Niger, en Libye, etc. C'était trop facile aussi dans les espaces. Ici c'est différent parce qu'il n'y a pas d'espace. C'est dans un endroit très confiné et là on peut le faire et ça se peut. C'est vraiment il y a des solutions militaires mais la question c'est plutôt c'est quoi à quel prix et à quel moment est-ce qu'il faut dire que c'est plus la peine et ce n'est plus soutenable mais il faut dire que si on veut mettre la freine si on veut siffler et dire non il faut arrêter ça veut dire si on n'a pas encore fini ça allait dire que Hamas reste encore vivant à Gaza avec une partie de leur infrastructure en place ça veut dire que Hamas va rester un pouvoir et ça va rester là ça va continuer à représenter une menace pour les civils israéliens et là il y a une question de savoir mais comment sortir de ça parce que c'est clair qu'on ne peut pas mais justement vous avez une réponse à cette question Michael Churkin on ne peut pas accepter de faire en arrière parce que comme ça on n'a rien changé on n'a rien fait parce que vous pensez qu'en détruisant un tunnel on a détruit le Hamas mais oui non mais c'est pas ça il ne dit pas ça il y a une fiction il y a une fiction depuis le début c'est qu'on essaye de nous faire croire que les tunnels sont comment dire une capacité militaire du Hamas pardon mais un tunnel c'est un lieu de passage et de protection on peut détruire tous les tunnels ils seront recreusés après on n'a pas détruit le Hamas parce qu'on a fait exploser des tunnels moi je sais faire exploser des tunnels je n'ai jamais détruit un mouvement terroriste en faisant exploser des tunnels disons qu'on le prive d'une grande partie de sa capacité de mouvement et en détruisant les tunnels et en détruisant la capacité de Hamas à résister parce qu'on détruit les tunnels on détruit tous les banqueurs toutes les installations toutes l'infrastructure en tournant aussi à la fois des militants et des dirigeants on réduit significamment la capacité de faire la guerre de Hamas mais on n'éradique pas Michael Cherkin on réduit sa capacité mais on n'éradique pas le Hamas pas autant que pas pour vous que le Hamas reste dans le pays on a sans doute recruté pour le Hamas pour les 15 années à venir on peut on peut on peut on peut on peut on peut le Hamas représente une menace pour les vies des citoyens israéliens qui vivent autour de Gaza on peut on peut enlever cette menace pour que les gens puissent vivre et on peut aussi minimiser la menace que Hamas représente en Gaza et si on fait les choses correctement bien sûr comme tout le monde est d'accord il faut aussi travailler avec l'autorité palestinienne et les autres pour trouver une solution avec le Gaza pour que la population de Gaza puisse avoir une vision en perspective pour la Hélène Connois ça veut bien dire qu'il faut un objectif politique en un camp militaire et ça c'est essentiel donc on peut on peut on peut redoublier le Hamas au minimum et avec à la fois en mettant en place une 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 future un avenir une solution de l'avenir et avec ça c'est simplement tous les militants de Hamas sans s'adresser aux questions politiques plus grandes on n'arrive jamais à avoir un pays d'Europe et c'est aussi vrai qu'on n'aura jamais un pays d'Europe sans détruire Hamas c'est le dilemme on vous a bien compris on vous a bien compris Michael Scherke je crois que nous prenons le problème à l'envers à savoir que là en effet nous sommes dans la guerre donc nous pensons à la solution militaire à savoir qu'une des parties doit écraser l'autre et sera victorieuse et ça sera la fin de la guerre mais enfin le Hamas ne sera plus légitime à partir du moment qu'il y a une autorité palestinienne politique et que les palestiniens quelque part n'ont pas besoin du Hamas et d'un mouvement armé pour défendre leur cause donc si le Hamas avait gagné les élections il a pris le pouvoir par les élections pourquoi ? parce qu'ils ont réussi aussi à se débarrasser du Fatah qui n'était pas malheureusement représenté peut-être par les personnalités qu'il fallait pour que les palestiniens se retrouvent donc c'est aussi une question de leadership je pense que Mahmoud Abbas c'est quand même là depuis très très longtemps il n'y a pas eu d'élection il n'a pas été souvent réélu non et puis il n'y a pas eu d'élection depuis des décennies enfin et donc aujourd'hui moi je ne crois pas un instant que le Hamas peut être éradiqué d'abord parce que je pense qu'un grand nombre de leaders ne sont pas non plus forcément à Gaza à se cacher dans des tunnels ils sont à l'extérieur du pays et que dès lors que les combattants ou certains combattants seront éliminés ils seront remplacés par d'autres si la situation de Gaza demeure la même en plus demain avec un territoire complètement anéanti enfin il suffit de regarder on ne nous montre pas les images aujourd'hui des bâtiments mais il ne reste pas grand chose au nord de ce territoire quand même tout a été démoli par les bombardements ça va prendre combien de temps et la population va vivre comment dans des tentes moi j'ai visité des camps de réfugiés où on dit aux gens voilà vous êtes dans une tente vous revenez cinq ans plus tard ils sont dans des préfabriqués et ils se sont toujours les mêmes ils sont toujours là Maximo non mais le vrai enjeu sera effectivement avant même de penser à la solution à deux états sera l'après immédiat l'autorité palestinienne revitalisée ne peut pas arriver dans les fourgons de l'armée israélienne évidemment donc il faudra imaginer ce que pourrait être une structure intermédiaire internationale qui ne soit pas l'ONU que d'abord qui est plutôt mal en point ces temps-ci globalement donc plutôt des pays rassemblés donc un certain nombre de pays rassemblés et où la France pourrait jouer un rôle important pour qu'il y ait une espèce de tutorat international sur Gaza avec en même temps un déploiement de force qui pourrait être des forces de pays arabes la Turquie s'étant mis elle-même hors jeu avec les attaques d'Erdogan contre Israël ça va être extrêmement compliqué d'imaginer cette solution de transition on n'a plus le temps Guillaume plutôt une coalition internationale et ce n'est pas la France de l'idée c'est à l'Union Européenne parce que c'est elle qui a des moyens quasi équivalents à celles des Etats-Unis l'Union Européenne l'Union Européenne mais je rajouterais les pays arabes il faut que les pays arabes soient présents l'Egypte l'Egypte avait commencé à venir et une implication de cela voilà on termine avec ces images en direct en Egypte justement Rafa avec ces ambulances qui attendent toujours donc la libération des otages merci beaucoup Hélène Conway de Mouret d'avoir été avec nous Marc Semot Guillaume Ancel merci Michael Cherkin d'avoir été avec nous en direct de Washington merci également à Anne-Claire Le Gendre porte-parole du Quai d'Orsay qui était avec nous en début d'émission merci à vous tous de nous avoir suivis vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast l'actualité du monde l'actualité du monde merci à tous